bonjour à tous merci de m'accueillir à votre élément Tunisia Digital Summit c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin effectivement on va évoquer du coup pendant une heure ces stratégies B2B gagnantes beaucoup d'acronymes qui des fois rendent un peu incompréhensible du coup ces stratégies l'idée c'est aujourd'hui de vous expliquer simplement comment ça fonctionne en quelques mots donc je suis le dirigeant de Winband qui est une agence fidèle d'NV Group en France en Bretagne experte en stratégie d'acquisition de prospects B2B tout secteur d'activité et on travaille sur des stratégies d'inband marketing d'account based marketing et de formation commerciale et stratégie commerciale l'objectif dans ces stratégies aujourd'hui digital c'est d'aller du contact à la vente et on est aussi organisateur d'un événement assez similaire au vôtre qui s'appelle Inband Marketing France qu'aura lieu au mois de juin du coup à Rennes. Alors ce que je vous propose du coup c'est de présenter simplement les choses donc deux stratégies qu'on va évoquer qui sont des stratégies B2B cycle long d'achat c'est tout d'abord l'inband marketing la compte based marketing je vais essayer en quelques mots de vous résumer ce que c'est pour retenir l'essentiel. L'inband marketing ça consiste à attirer à soi un prospect idéal qu'on va appeler dans notre jargon le fameux persona qui au final est une personne ça peut être un directeur financier ça peut être un DSI ça peut être un directeur une directrice marketing on va répondre à ces problématiques par des contenus sur le web donc c'est très tourné client on parle pas de soi on parle des problématiques du client auquel on peut répondre et on va diffuser sur les réseaux sociaux le blog le site internet ses contenus pour l'attirer faire en sorte qu'il accepte de son plein gré de s'identifier en téléchargeant un livre blanc une vidéo une checklist et quand il va du coup accepter de télécharger il va nous donner de la donnée déclarative son nom son prénom son mail son téléphone et on va collecter de la donnée comportementale de navigation on va savoir sur quelle page il va sur quel article il a lu et à partir de là on va du coup pouvoir continuer à personnaliser le contenu en répondant de mieux en mieux à ses sujets assez problématiques à ses enjeux et on va lui permettre de comprendre qu'on peut être un interlocuteur crédible et on va lui attribuer un score d'appétence 10 points 15 points 30 points 40 points et on va donc livrer aux commerciaux ce qu'on appelle un prospect qualifié chaud à contacter en priorité donc ça c'est l'inbound je résume souvent ça comme étant une pêche au filet je pêche au filet largement une fonction une personne que je cible autre stratégie très complémentaire qu'on évoque ce matin c'est la compte baisse marketing la compte baisse marketing si vous voulez c'est une stratégie extrêmement intéressante parce qu'elle est complémentaire à l'inbound marketing là c'est un peu différent je vais concentrer mes efforts sur une liste de clients cibles stratégie que je vais cibler pourquoi pour faire plus de marge brut pour être pour faire de l'upsell pour attaquer un nouveau marché ou explorer un nouveau marché ou pour développer des clients similaires à ce qu'on va appeler du one to few qui consiste à être en fait un vertical je vais travailler ce vertical et donc je vais construire un mapping de contacts ce mapping de contacts si vous voulez va me permettre d'avoir tous les contacts qui pourraient être décidés ou influencés de prendre un rendez vous avec moi sur ce compte qui au final est une entreprise qu'on identifie et sur chaque contact nous allons donc déployer c'est extrêmement intéressant nous allons déployer en fait un scénario hyper personnalisé de contenu qui interpelle chaque contact du compte en moyenne cinq contacts par compte entreprise et l'idée c'est d'aller créer un effet waouh créer quelque part un effet que j'ai pas réussi à avoir dans d'autres stratégies marketing en poussant un contenu hyper personnalisé un livre blanc à une box donc une boîte avec des documents dedans un échantillon un email un email par celle navigator quand j'ai pas le mail un courrier une invitation un événement et donc l'objectif reste de décrocher ce fameux rendez vous commercial en ayant un plan marketing hyper personnalisé donc c'est extrêmement intéressant c'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui est en vogue en france et qui se développe très fortement alors la question qu'on peut se poser que se pose beaucoup d'entreprises c'est aujourd'hui une bande marketing c'est très en vogue c'est très en mode c'est du coup une stratégie content marketing un de contenu qui parle à la cible et donc voilà une bande versus abm complémentaires quand est ce que je fais de l'abm quand est ce qu'effectivement je fais de une bande marketing ce qu'il faut comprendre dans le schéma que je vous propose c'est qu'on est dans la complémentarité la complémentarité c'est de se dire que je vais attirer des visiteurs pour les convertir et par le contenu à forte valeur ajoutée je vais leur montrer ma compétence pour vraiment les attirer les convertir les engager avec ma marque mes produits mes services en fait quelque part j'évangélise je fais comprendre ma valeur ajoutée et quand je suis en un compte base marketing c'est un peu différent je vais véritablement travailler sur l'identification de compte clé donc c'est une stratégie beaucoup plus précise alors il y a plusieurs modèles qu'on va évoquer tout à l'heure je vais les engager par un contenu beaucoup plus personnalisé la part contact et je vais construire une relation de confiance pour travailler ensemble alors juste avant peut-être on peut revenir en arrière c'est quand même de repréciser les choses en e-demand marketing je vous expliquais comment sa panconnaie on devient son propre média au final et donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement je deviens mon média en diffusant ses contenus personnalisés et je vais m'adresser au client final quand je suis en abm je m'adresse à un groupe d'entreprise quelque part à ses comptes clés et donc là ce qu'est la vraie différence c'est la personnalisation on a un entonnoir une forme d'entonnoir inversé on appelle ça en marketing en fait il est en trois étapes en inbound j'attire à moi des visiteurs qualifiés on en a parlé pour les inciter à remplir ce fameux formulaire j'entretiens et je développe une relation par le marketing automation ces fameuses plateformes qui me permettent d'identifier sur un bouton d'action de d'identifier de collecter de la donnée dans une landing page une page d'atterrissage sur mon site internet et de collecter de la donnée et ça me permet de personnaliser mon scénario d'e-mailing ce qu'on appelle un work shop un workflow pardon donc ça c'est extrêmement intéressant en abm je recentre mon action sur les entreprises cibles j'engage dans une campagne personnalisée et je construis une relation durable voilà un petit peu pour les différences alors je vous ai résumé en fait ce qu'on est en train de se dire en abm c'est quelques comptes clés avec un nombre restreint et identifié de clients potentiels alors même si ça peut être un peu plus dense quand on fait du one to you ou du one to me on en parlera tout à l'heure je personnalise le contenu je peux faire du social selling c'est à dire contacter du coup les prospects par sales navigator par l'indin pour aller les contacter directement je peux faire en amont des campagnes de notoriété qui viennent influencer le compte donc il est possible aujourd'hui sur l'indin d'influencer les contacts d'un compte par une campagne qui va s'afficher du coup directement dans la timeline de leur compte lindin je viens faire un marketing à un commerce vraiment très 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 connecté c'est à dire qu'on travaille ensemble on est aligné on travaille ensemble pour aller chercher ce fameux rendez-vous et je vais effectivement travailler sur la qualité des comptes clés ciblés je vais vraiment être sur de l'or février dans l'indement de marketing on est plutôt sur un secteur d'activité un marché qui vise des milliers de DAF des milliers de DSI et que je vais pêcher au filet et pour lequel je m'adresse comme un vertical avec un contenu très 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 pertinent et j'utilise la technologie de la plateforme de marketing automation qu'on évoque exactement à l'instant ce sont des outils effectivement très intéressants qui permettent aujourd'hui très clairement de personnaliser d'identifier et de séquencer mes fameux scénarios que je vais monter et puis je vais travailler sur la qualité des leads je vais vraiment sur la qualité des leads que je suis capable de générer ce qui est extrêmement intéressant aussi dans les étapes du coup de l'inbound marketing c'est les étapes qu'on se donne en inbound étapes produire et partager des contenus pertinents extrêmement importants à intervalles réguliers et faire de la publicité ciblée pour attirer ses visiteurs étape 2 du lead nurturing donc nourrir ces fameux prospects qui se sont identifiés les scorer et utiliser l'automation comme technologie et en étape 3 je segmente j'ai bien ces étapes de customer journée avec des étapes de prise de conscience de prise de considération et de prise de décision et je vais convertir fidéliser ses clients et faire en sorte qu'ils deviennent aussi ambassadeurs en ABM donc j'identifie ses consibles c'est l'enjeu majeur de ma stratégie savoir qui viser des comptes précis je les engage et je crée un contenu de campagne hyper personnalisé donc là c'est contact par contact et derrière je vais effectivement aller travailler en complément de l'inbound ces fameux personas ces contenus qui permettent de les sensibiliser et j'essaie de créer un effet que je n'ai pas créé dans d'autres campagnes qu'on va appeler l'effet wow où on dit souvent que l'ABM est une fête donc l'ABM doit créer quelque chose que vous n'avez jamais créé en amont donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur cette partie là on va du coup tout de suite avancer sur du coup comment définir une stratégie d'acquisition de prospects plus adaptée vous le voyez là le visuel c'est un peu un cockpit comment je sais si je fais de l'inbound ou de l'ABM ou si je fais les deux l'inbound marketing c'est un marché vaste c'est un marché où j'ai besoin d'évangéliser donc d'expliquer ce que je fais d'évangéliser auprès de ma cible c'est un prospect qui réalise principalement ses recherches sur Google puisque je vais diffuser du contenu sur Internet que je vais référencer sur Google donc il y a un vrai enjeu si vous voulez de travailler du coup à évangéliser à présenter ce que je fais pour attirer à moi je suis dans un cycle de vente plutôt long c'est-à-dire que si je suis sûr du retail et que je vends des produits et qu'on peut acheter directement sur le site Internet là c'est plutôt du réengagement de panier client c'est plutôt du web marketing, des adwords que je vais mettre en place aujourd'hui quand je suis effectivement sûr de l'inbound marketing comme c'est de l'évangélisation par le contenu je suis dans un cycle long, ça veut dire de 4 à 6 mois et je cible une personne au final un DAF, un DSI, un directeur marketing donc si vous êtes sur un marché vaste si vous avez besoin d'évangéliser sur votre offre si votre persona que vous visez est sur Internet et vous êtes dans un cycle long d'achat c'est plutôt l'inbound marketing si par contre, à contrario vous avez une proposition de valeur très importante qu'on va appeler la proposition de valeur sur un marché restreint sur un segment, sur un nombre limité de contacts sur un nouveau territoire, sur un vertical sur la poursuite de clients de vos concurrents si globalement vous êtes en capacité d'identifier ces comptes et d'aller les acquérir du coup par une stratégie d'hyperpersonnalisation avec des parties prenantes multiples c'est-à-dire que votre compte il y a pour prendre la décision le PDG de la boîte le DAF, la direction marketing le service concerné donc j'ai des plusieurs parties prenantes et que vous savez cibler cette entreprise-là c'est plutôt de la compte base marketing voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur les deux on est vraiment aujourd'hui sur des différences de stratégie mais c'est à la fois très complémentaire donc ça c'est un point qui est important le contenu est au centre des deux stratégies il doit parler aussi donc ça c'est extrêmement important on parle aussi du coup avec du contenu et on a une stratégie aussi d'outils qui est assez équivalente de l'automation en inbound marketing et puis il y a une forme aussi de scénario d'automatisation plus qu'aux humains sur la partie ABM on va utiliser du Sales Navigator on va utiliser des bases de data qui permettent de collecter les emails les noms, les prénoms, les fonctions donc c'est un petit peu différent mais l'objectif final est le même c'est de décrocher des fameux rendez-vous qualifiés sur des prospects c'est plutôt au niveau stratégique que je joue effectivement un peu des deux pêche au filet d'un côté pêche à la ligne de l'autre côté mais les deux stratégies ont un point commun sur le contenu qui est très personnalisé versus le persona d'un côté et qui est très personnalisé voire hyper personnalisé versus le contact d'un compte sur l'autre stratégie voilà donc ça c'était vraiment l'intérêt de vous évoquer du coup comment on peut mieux comprendre l'inbound et la BM qui sont des stratégies très tendances du coup dans le B2B et comment on peut justement savoir quand est-ce que je mets l'une des stratégies quand est-ce que je mets l'autre des stratégies moi je suis dans une approche de complémentarité sur un portefeuille client et bien je vais travailler le milieu de portefeuille en inbound et je vais souvent travailler le haut de portefeuille en account de base marketing et donc je pense que c'est effectivement très très intéressant de travailler les deux maintenant on va essayer de rentrer dans le détail dans le vif du sujet comme on dit et on va essayer de mieux comprendre du coup les enjeux et les différences quand je suis en inbound marketing je parle de buyer persona d'accord le buyer persona c'est ce fameux client site que je vise quand je suis en account de base marketing je parle de l'idéal customer profile d'accord l'ICP c'est quoi la différence le buyer persona c'est une représentation fictive en fait d'une personne de votre client idéal c'est une personne que je vais représenter que je vais construire grâce à ma connaissance client et prospect grâce à des interviews prospect client que je vais réaliser et ça va me permettre en fait d'aller très clairement chercher des éléments clés du persona les éléments clés c'est quoi la tranche d'âge son poste c'est responsabilité c'est centre d'intérêt de sensibilité c'est données de consommation média par exemple c'est pratique sur les réseaux sociaux c'est quoi cette challenge à mon fameux client site c'est quoi ces peurs c'est quoi ces frustrations d'accord donc on a un persona qu'on va créer sur la base de recherche réelle d'entretien à partir de clients actuels et de caractéristiques que je vous ai cité qui permettent d'aller chercher en fait des tips qui permettent du coup d'avoir une meilleure connaissance prospect client et ça va nous permettre de réfléchir sur les thématiques qu'on va pouvoir lui proposer très clairement pour l'attirer sur notre blog notre site et nos réseaux sociaux d'accord donc ça c'est le fameux persona l'idéal customer profile et excusez-moi encore pour tous ces acronymes qui se multiplient dans le digital en fait c'est une entreprise au final c'est un client parfait mais qui est l'entreprise idéale que je cible et en fait je veux en décliner des contacts et donc l'approche elle est simplement elle est très complémentaire de l'inbound parce qu'elle va se rejoindre sur le fameux persona mais effectivement je vais cibler un profil d'entreprise dans les caractéristiques que je vais choisir c'est le budget c'est-à-dire qu'en fait quel budget ce client pourrait représenter dans mon business plan et pourquoi aller le cibler parce qu'il me permettrait de faire une marge brute assez importante donc c'est un client quand même haut de portefeuille c'est un gros client que je veux aller chercher dans mon portefeuille je vais aller chercher donc la taille de l'entreprise je vais aller chercher le secteur d'activité la géographie qui peut être un élément clé le cycle de vente actuel de ce client la durée de vie du client et je vais aller chercher des données qu'on appelle technographiques c'est quel outil présent dans l'entreprise au niveau de la cible le capital social les effectifs la présence internationale une vraie connaissance du compte et donc quand je veux travailler mon fameux ICP je travaille le marché de mon client je travaille la connaissance du compte c'est quoi les enjeux de mon client c'est quoi ses projets à 3 ans c'est quoi ses nouveaux produits etc. c'est comme ça que je vais pouvoir du coup aller identifier des comptes à valeur ajoutée et je vais commencer en fait à créer une forme d'outil d'aide à la vente pour les sales en ayant de la donnée et de la valeur donc on a des différences c'est vrai sur ces deux stratégies complémentaires on l'a d'un point de vue stratégique ce qu'on a évoqué en première partie et on l'a par rapport en fait au profil site qu'on vise buyer persona d'un côté ideal customer profile de l'autre voilà on va aussi travailler véritablement la qualité des contenus alors je ne suis pas en train de dire qu'on ne travaille pas la qualité et la quantité dans l'une des stratégies quand on est en inbound marketing on travaille forcément un contenu qui est très tourné client qui a de la valeur ajoutée qui parle à la cible mais qui doit être en forte quantité c'est à dire qu'aujourd'hui très clairement quand je mets en place une stratégie d'inbound marketing il faut produire idéalement un contenu par semaine deux contenus par mois c'est bien aussi et en fait je vais travailler par campagne c'est à dire qu'en fait je ne vais pas mettre des contenus orphelins dans mon blog avec des dates produire un contenu aujourd'hui en avoir produit un mercredi dernier non en inbound marketing je travaille sur une stratégie qui parle à ma cible donc je vais travailler par campagne de contenu comme on fait une campagne de com et je vais avoir un sujet clé au centre de cette campagne et cette campagne inbound va se décliner avec un contenu téléchargeable un livre blanc une vidéo une checklist mais autour de ça je vais habiller d'un article de prise de conscience un article de prise de considération et un article de prise de décision qui vont accompagner cette campagne pour assurer d'attirer à moi et de référencer sur Google des contenus qui parlent au personnel que je vise et qui vont permettre de télécharger ce fameux contenu que je vous évoquais et qui lui va permettre en fait de pouvoir avoir des données comportementales et déclaratives de ce prospect de continuer à lui fournir du contenu personnalisé dans un scénario et de pouvoir avoir un score d'appétence et de les livrer dans les mains d'un sales donc le contenu il est à la fois très tourné client très tourné sur les problématiques client il est en quantité sur les demandes marketing c'est indéniable en ABM il est beaucoup plus qualitatif et un peu moins quantité en ABM je vais faire un scénario de contenu sur chaque contact du compte je rappelle qu'un contact entreprise a en moyenne 5 contacts donc une entreprise à 5 contacts et je vais écrire un scénario pour chacun des contacts si je m'adresse au PDG je vais contextualiser ce que j'ai appris sur l'entreprise et je vais m'adresser sur les problématiques du PDG de l'entreprise si je m'adresse dans ce scénario à un dire marketing je vais plutôt lui parler de marketing de stratégie marketing et d'invitation à des événements peut-être et si je m'adresse au DAF je vais lui parler autrement et donc je vais m'adresser à chaque contact du compte par rapport à sa fonction par rapport à ses attentes et c'est comme ça qu'effectivement je vais être plutôt dans de l'hyper personnalisation du contenu et un peu moins dans la quantité et donc là on voit bien que sur ces deux stratégies in-band marketing et à compte-based marketing ma stratégie de contenu n'est pas la même même si elle est au centre des deux stratégies alors qu'est-ce qui est encore différenciant par rapport à l'in-band et la compte-based marketing on a encore des éléments qui sont différenciants ma déclinaison n'est pas la même en fait une stratégie éditoriale en in-band marketing finit par décliner une stratégie de contenu qui va être dans le blog d'accord et c'est à partir du blog que je vais attirer l'audience attirer à la conversion des prospects qui m'intéressent et je vais publier du coup ces contenus sur mes réseaux sociaux mes réseaux sociaux sont un amplificateur ils viennent quelque part promouvoir le contenu amplifier ce fameux contenu d'accord pour du coup attirer de l'audience en volume conséquent sur mon site et mon blog et travailler cette fameuse conversion que je n'aurai que par l'automatisation et les fameux outils de marketing automation donc ça c'est un peu la déclinaison de ma stratégie éditoriale blog promotion sur les réseaux sociaux et site internet quand je suis en un compte base marketing comme en fait on est beaucoup plus proche de l'équipe commerciale la déclinaison de ma stratégie éditoriale se fait dans une bibliothèque de contenu pour les sales ils vont aller piocher dans leur ces fameux contenus dans leur scénario pour y joindre des contenus que je leur ai préparé un courrier type un email type un email c'est ce qu'on envoie par 16 navigateurs type un livre une infographie des articles des livres blancs des vidéos tout ça est à disposition pourquoi quand on est en un compte base marketing en in-mand marketing la proportion de la répartition entre les équipes et ces fameuses teams n'est pas la même quand je suis en in-mand marketing 70% du travail est fait par les équipes marketing et 30% est fait par l'équipe commerciale qui traite des lits qualifiés chauds et qui va du coup avoir un taux de transformation meilleur quand je suis en account de base marketing je fournis du coup un travail qui est un peu différent c'est 70% des équipes commerciales et 30% du marketing qui fournissent cette fameuse bibliothèque et les commerciaux ont souvent des scénarios qui sont déjà conçus et qui vont déployer eux-mêmes pourquoi parce qu'il va y avoir des interactions si votre client interagit vous répond sur vos sales navigators vous répond à votre mail répond à votre appel téléphonique c'est bien à vous de réagir et de changer le scénario ou de continuer à avancer pour assurer votre client donc c'est vraiment comme ça qu'on avance c'est une déclinaison qui n'est pas forcément la même entre les deux stratégies mais encore une fois le contenu est central autre point important c'est du coup la corrélation entre les deux vous devez assurer du coup aujourd'hui un point commun c'est votre persona qu'on décline et autre point très important que j'évoque je vous ai évoqué là il y a quelques minutes c'est ce fameux alignement équipe commerciale et marketing l'alignement est une nécessité c'est à dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas réussir à travailler du coup en inbound ou en ABM si vous n'alignez pas vos équipes ça veut dire quoi aligner ces équipes ça veut dire travailler main dans la main quand en inbound marketing je mets en place des stratégies de contenu et bien vous devez travailler avec les commerciaux qui peuvent vous remonter des sujets clés qui viennent du terrain les commerciaux sont le mieux placés dans une stratégie de marketing pour connaître les problématiques connaître les objections de vos clients et donc tout ça ce sont des sujets c'est de la donnée extrêmement intéressante pour améliorer votre stratégie de contenu qui parle à la cible donc alignement en inbound marketing sur la stratégie éditoriale deuxième sujet de l'alignement en inbound marketing c'est le traitement des leads moi je vous invite à créer chaque mois des réunions qu'on appelle smart marketing c'est des réunions avec l'équipe marketing et commercial qui discutent ensemble chaque mois et le marketing présente les actions qui vont être menées sur les mois un salon une stratégie de contenu avec un livre blanc pour télécharger du coup et acquérir des leads des sujets clés qui vont être traités qui viennent des réunions précédentes donc un vrai alignement et une discussion ouverte entre le marketing et le commerce ça c'est important et puis le commerce a aussi des obligations est-ce que les leads du mois dernier ont été traités quel chiffre d'affaires on a fait sur l'action marketing et donc on voit bien qu'il faut commencer par cette fameuse réunion smart marketing chaque mois et il faut sans doute commencer par définir cinq engagements du marketing d'un côté et cinq engagements des sales de l'autre et on démarre comme ça on avance comme ça et petit à petit on a filmé cette réunion elle est essentielle et elle doit aussi être suivie d'un tableau de bord qui permet du coup quelque part de suivre les KPIs de chacun qui ne sont pas toujours les mêmes et il y a des incompréhensions ça vous fera sourire mais le marketing dit souvent le commerciaux n'appellent pas les leads qu'on leur fournit les commerciaux disent les leads que nous fournissent le marketing sont de mauvaise qualité donc pour couper court à tout ça le meilleur moyen qu'on a c'est quand même de s'aligner en ABM c'est un point commun c'est un vrai point commun l'alignement le marketing travaille à fournir une bibliothèque de contenu de grande qualité l'aisselle s'en empare c'est forcément travailler main dans la main pour les sujets pour les contenus mais en ABM on est au commerce tout ce qu'on prépare en ABM c'est en fait un outil d'aide à la vente et donc il faut absolument agir là-dessus pour du coup que le marketing puisse changer un contenu puisse le réadapter puisse le repersonnaliser et puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le changement de paradigme qui est très fort c'est que une bande marketer pour avoir du succès doit devenir un peu commercial et le commercial doit devenir un peu une bande marketer et voilà et donc on travaille main dans la main on partage les mêmes compétences on partage la même compréhension des sujets c'est extrêmement important et donc c'est bien comme ça qu'on va pouvoir avancer et avoir du succès 82% des entreprises qui estiment avoir un succès ont un contrat d'engagement marketing pardon et commerce pour avoir un vrai succès donc il faut une sorte de contrat de qui fait quoi et moi je pense que le succès de l'alignement c'est aussi un succès de direction générale la direction générale doit dire à un moment donné écoutez notre stratégie de 2021 c'est de s'aligner et donc vous travaillez ensemble je vous demande de vous voir je vous demande de concevoir les campagnes ensemble et je vous demande chaque mois de faire une réunion avec des KPI qui parlent à tous et qui font que vous travaillez ensemble donc on voit bien que c'est un facteur de succès et c'est extrêmement important aujourd'hui de travailler ce fameux alignement autre point important c'est que je pense que une stratégie marketing aujourd'hui ne peut pas se faire dans un service marketing seul elle doit se faire entre le service marketing et le service commercial donc c'est à dire qu'il y a à la fois le terrain il y a à la fois les échanges qu'on peut avoir il y a à la fois ce fameux contrat avec des obligations pour chacun mais il y a surtout une stratégie globale de l'entreprise qui est portée par la direction générale et qui fait qu'on décline une stratégie construite ensemble on ne peut plus séparer les deux il y a trop aujourd'hui d'opportunités commerciales il y a trop d'outils qui doivent être nourris qui doivent avoir le ton qui doivent avoir des événements des éléments de langage choisis par l'entreprise et la direction générale donc tout ça doit se coordonner et donc c'est pas une usine à gaz c'est pas quelque chose qui est difficile à mettre en place c'est juste changer un peu la manière de travailler et surtout travailler sur ce fameux alignement alors on est dans un monde qui change vous l'aurez malheureusement tous subi avec ce fameux Covid il y a aussi du bon dans tout changement on dit souvent que le changement est aussi une opportunité on a tous du coup connu une année un petit peu particulière ce qu'on peut retenir de cette année c'est que là où on aurait plutôt dit que beaucoup d'entreprises étaient en retard sur la digitalisation globalement elles se sont toutes équipées assez rapidement pour travailler en distanciel donc en fait coup de chapeau quand même à de nombreux pays et à beaucoup d'entreprises qui ont su s'adapter assez rapidement au télétravail et assez rapidement à des rendez-vous en visioconférence donc ça c'est vraiment un point très positif c'est la capacité d'adaptation on peut que sans féliciter deuxièmement autre point positif c'est que toutes les entreprises se sont retrouvées dans des configurations un peu identiques donc de toute façon on a tous envie de sortir par le haut de la crise on a tous envie de travailler et de trouver des solutions pour développer notre business donc quelque part ce sont des points positifs et il faut avoir un regard positif c'est voilà il faut s'adapter on sait adapter et tout le monde est un peu dans le même bateau moi je retiens quand même cinq changements très forts qui sont à appréhender de toute stratégie digitale B2B à mettre en place aujourd'hui premier changement alors je vais vous donner quelques petits chiffres 57% du processus d'achat se fait sur internet aujourd'hui par les acheteurs avant d'avoir un contact avec un commercial en B2B ça veut dire que la part d'internet la part de la donnée que vous allez chercher avant de prendre un rendez-vous ou pour vous rassurer d'un rendez-vous qui est déjà pris elle est extrêmement importante je rappelle 57% du processus d'achat se fait sur internet avant d'avoir un premier contact avec un commercial de l'entrepreneur donc élément clé qui doit être pris en compte et qui doit nourrir le fait que vous alliez sur des stratégies digitales et c'est du coup un point clé du succès de la stratégie d'autant plus que ça s'amplifie avec du coup les rendez-vous en ligne et la vente à distance deuxième élément clé que je trouve extrêmement important 66% des français préfèrent la visioconférence aux réunions physiques c'est une source de desquéo et donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce qui s'est mis en place en distanciel va perdurer dans le temps alors on a tous envie d'aller en rendez-vous physique on a tous un plaisir fou à aller à des rendez-vous physiques mais ça veut dire aussi qu'une partie des rendez-vous liées à la distance liées au coût financier de ces déplacements-là liées à la facilité aussi d'échanger par visioconférence fait que ça va perdurer et donc on doit adapter la vente à une continuité d'une partie des rendez-vous en distanciel troisième élément très important 66% des clients se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact à la vente qui ne serait pas assez personnalisé donc le métier du commercial est mort le métier aujourd'hui c'est d'être conseil commercial donc d'être conseiller commercial de personnaliser tout ce qui est contexte client de personnaliser mon approche d'envoyer un contenu qui parle à mon client et de personnaliser mon approche commerciale je ne vends plus sur catalogue je personnalise mes conseils et ma proposition commerciale quatrième élément que je trouve intéressant c'est le discours purement produit et mort aujourd'hui le client il trouve les caractéristiques du produit sur internet donc il peut récupérer la fiche produit ce qui l'intéresse c'est encore une fois de la personnalisation c'est qu'il veut un produit sur mesure il veut une présentation qui lui parle à lui sur ce qu'il va pouvoir faire de vos produits de vos services il ne veut plus du catalogue et de l'étagère et cinquième point important on parle beaucoup d'expérience client et beaucoup à cause du retail réengagement du panier client expérience client etc on est passé à l'ère en B2B de l'expérience prospect d'accord c'est à dire que je dois proposer à mon prospect une expérience qui est extrêmement intéressante et donc c'est ça qu'il faut réussir à faire c'est ce que propose la BM c'est une expérience prospect au final qui est unique pour lui et qui est hyper personnalisée vous voyez donc cinq changements extrêmement intéressants qu'on évoque là ce matin et qui sont à prendre en compte très clairement de toute nouvelle stratégie que je peux mettre en place donc voilà je pense qu'il faut il ne faut pas ça serait une erreur de repartir du Covid comme si de rien n'était et en se disant on fait comme on pensait et puis comment dire on avance comme ça autre élément qui est du coup intéressant c'est cette fameuse stratégie à compte base marketing très récente aux Etats-Unis 2017 et qui peut du coup nous évoquer l'idée pourquoi du coup aller vers cette stratégie pourquoi aller vers mon haut de portefeuille moi je noterais quatre éléments très intéressants qui pourraient vous motiver à réfléchir à une stratégie d'accompte base marketing sur votre portefeuille premier élément se concentrer sur des comptes stratégiques à fort potentiel alors très intéressant en termes de marge brute très intéressant en termes de développement business mais surtout c'est intéressant quand vous avez déjà un succès quand vous avez un cas client réussi d'un grand compte client c'est extrêmement intéressant d'aller essayer de dupliquer ce succès pour effectivement continuer à décrocher trois comptes quatre comptes cinq comptes vingt comptes de haut de portefeuille donc ça c'est un élément clé c'est un élément que je trouve extrêmement intéressant deuxième élément clé c'est privilégier des comptes à relancer on sort d'une année un peu particulière il y a des secteurs en difficulté du coup le transport aérien par exemple le tourisme mais du coup il y a aussi des opportunités on a des secteurs qui ont besoin de se relancer qui ont besoin de mettre en place des stratégies qui ont besoin de services et de produits pour du coup rebondir se relancer et réactiver du coup du business donc premier élément se concentrer sur des comptes stratégiques à fort potentiel pour le haut de portefeuille surtout si on a des cas clients réussis dans des grandes entreprises ça c'est bien deuxième élément privilégier les secteurs à relancer je pense que ça peut être une stratégie à compte base marketing très intéressante versus la crise qu'on a connue sur les deux derniers mois autre stratégie qui est intéressante c'est les clients similaires à ça ressemble à un vertical un vertical c'est je vais sur par exemple des agences immobilières et je vais traiter l'ensemble des agences immobilières en termes de clients et donc là ce qui est intéressant c'est que je connais ce vertical je le travaille à niveau marché je le travaille au niveau d'une offre produit très personnalisée et je peux exploiter du coup mes contenus sur tout le vertical donc j'ai beaucoup moins d'efforts à faire dans mon hyper personnalisation de contenu je vais pouvoir utiliser massivement des contenus que j'ai déjà fait parce que je les ai faits pour acquérir certains clients et comme je veux augmenter ma part de marché dans ce vertical je vais pouvoir augmenter du coup la diffusion de ces contenus là et quatrième point je crois qu'il faut réfléchir en ABM aussi à réorganiser ses équipes réorganiser ses équipes ça veut dire quoi ça peut être une business unit où en fait du coup je vais sur un marché ce qu'on disait un peu par rapport au vertical mais ça peut être aussi retravailler mes portefeuilles clients par rapport à la taille si je suis du coup plutôt milieu de portefeuille je suis en inbound et je peux avoir des commerciaux dédiés à cette stratégie là si je suis en haute portefeuille je peux avoir du coup des commerciaux qui seraient dédiés à cette partie là sur la partie du coup haute portefeuille toujours de la même façon et je peux aussi réorganiser en ABM avec des chasseurs et des éleveurs j'ai des profils commerciaux qui sont très clairement différents il y a des gens très à l'aise dans la chasse il y en a qui le sont moins et il y a des gens très à l'aise dans l'élevage et qui vont bien suivre mes clients voilà 4 tips que je voulais vous donner ce matin en complément du changement de contexte c'est effectivement pourquoi aller vers l'ABM et quel intérêt je peux véritablement avoir dans cette stratégie là l'ABM si vous voulez il y a une infographie très très bien qui a été diffusée par le CMI le club des marketeurs en tech en France qui a du coup sorti 13 données chiffrées très intéressantes moi je retiens 4 chiffres souvent on retrouve la loi de Pareto qu'on a appris à l'école en mathématiques 20% des clients génèrent 80% du business donc ça c'est quand même un élément clé de réflexion sur une stratégie ABM deuxième élément clé c'est que 50% l'ABM réduit 50% le temps perdu par les équipes commerciales sur de la prospection inefficace forcément c'est plus ciblé c'est plus personnalisé ça structure la démarche commerciale ça l'organise donc effectivement c'est un élément qui est très très important et qui permet du coup justement d'aller quelque part travailler un peu autrement avec les commerciaux et être efficace autre élément intéressant les acheteurs qui reçoivent des contenus perçus comme personnalisés sont 40% enclins à travailler avec un fournisseur donc on voit bien qu'aujourd'hui l'hyper personnalisation facilite c'est une aide à la vente ça facilite forcément l'attraction qu'on peut avoir sur un prospect et quatrième élément 80% des entreprises disent que le bénéfice principal du stratégie même c'est l'augmentation de l'engagement de leur compte clé oui c'est ce qu'on visait donc ça marche c'est prouvé et donc c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de se poser cette question là et de faire ce focus là ce matin parce qu'on a beaucoup parlé d'inbound marketing dans beaucoup de conférences un peu moins d'ABM c'est effectivement des éléments clés que je veux évoquer avec vous ce matin pourquoi vous devez vous intéresser du coup à l'ABM et bien c'est exactement les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure c'est se concentrer sur des comptes stratégiques privilégier des clients à relancer aller sur des clients similaires ou créer des BU dédiés sur votre métier mais il y a une fameuse roue qui existe en ABM qui fait qu'on peut réfléchir aussi à des nouveaux territoires on peut réfléchir à des nouveaux secteurs d'activité on peut réfléchir à faire du cross-sell entre filiades d'un même groupe d'accord donc c'est tous ces éléments là avec la sortie d'un nouveau produit qui aujourd'hui sont des éléments clés et des idées clés pour aller développer du coup une stratégie ABM en ABM sans rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui vous l'avez vu on est plutôt dans une compréhension de inbound versus ABM mieux comprendre du coup les enjeux mieux comprendre l'organisation mais si on rentre un petit peu dans le détail il existe trois stratégies en account based marketing le one-to-one je fais de l'hyper personnalisation sur des comptes sur des contacts de comptes et donc là c'est hors févinerie coûts humains je vais vraiment faire une campagne un scénario de 2-3 contenus pour chaque contact du compte pour l'influencer et faire en sorte qu'il décide de prendre un rendez-vous avec moi le one-to-few je suis sur ce fameux vertical je vais m'arrêter beaucoup moins loin et je vais moins personnaliser je vais faire un contenu qui globalement va parler à ma cible et va quelque part me permettre de toucher ce fameux vertical alors le one-to-few c'est bien parce que je peux aller toucher comment dire par exemple des agences immobilières je peux aller toucher un secteur de l'industrie et si c'est des clients communs que je vise et bien je vais viser tous ces clients un peu de la même façon c'est du coup un peu moins personnalisé que la BM one-to-one c'est une vraie différence et derrière je remonte d'un cran je fais du one-to-many là je vais viser un ensemble de comptes beaucoup plus large on parle de 100 mais souvent c'est 300 1000 1500 comptes et là ça s'apparente un petit peu à du programmatique si vous connaissez du coup ce sujet c'est en fait des campagnes quelque part de display qui vont être programmées sur des comptes sur des groupes d'entreprise et je vais du coup travailler beaucoup mon influence ma notoriété et c'est comme ça que je vais pouvoir toucher et influencer un nombre de comptes élevé mais ça n'a rien à voir avec du one-to-one où là je fais du coup humain donc trois niveaux différents qui répondent à des objectifs différents moi j'ai forcément comment dire une vraie appétence pour le one-to-one même si on délivre les trois stratégies parce que le one-to-one on crée les faits que l'ABM est une fête on crée quelque chose un parcours une expérience prospect et unique et là véritablement on a quelque chose qui n'a jamais été fait par d'autres campagnes de web marketing ou de communication donc je crois beaucoup à ces stratégies hyper personnalisées on en a parlé cette fameuse rouge stratégique alors elle est très importante en ABM parce que vous devez définir c'est pour ça que j'en reparle une stratégie ABM en amont comment on définit quelle personne on va aller cibler en e-mail marketing et bien on doit définir quels comptes je vais chercher en ABM mais surtout pour quelles raisons je vais les chercher quelle est ma proposition de valeur versus ces comptes donc voilà un élément très très important qu'il faut savoir voilà les étapes clés de l'ABM pour entrer dans le détail étape 1 identifier les comptes stratégiques qui je vais chercher ensuite identifier les centres d'intérêt les problématiques des comptes stratégiques donc là c'est hyper important c'est comme ça que je vais décliner une stratégie historiale élément 3 collecter des infos sur la connaissance du compte élément 4 collecter des infos sur le cercle de décision les contacts les fonctions et aller chercher des données sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre ces contacts élément 5 concevoir des campagnes hyper personnalisées et élément 6 mesurer optimiser les campagnes ABM donc on voit bien qu'on a 6 étapes clés assez simples au final au final on n'a pas réinventé la manière de pratiquer le commerce mais on vient apporter une vraie aide à la vente structurée organisée pour avoir des succès sur ces fameuses prises de rendez-vous et élément qui est extrêmement important que je vais vous rappeler là en 2021 il faut contextualiser son approche commerciale et il faut être tourné client il n'y a pas le choix c'est le client il attend de vous une compréhension de son activité une compréhension de ses problématiques et il attend de vous que vous lui parliez à lui et que vous arrêtiez de parler de vous de vos produits de votre marque ce qu'il faut c'est parler client c'est prioritaire dans une stratégie 2021 donc en résumé ce qu'on peut se dire c'est effectivement le B2B est en forte évolution la part du web pour acquérir des clients vous voyez elle est à 57% elle est extrêmement importante les stratégies B2B ont évolué les outils sont là les outils de marketing automation les outils de suivi de campagne en ABM la data est là donc aujourd'hui il faut s'adapter au monde qui change il faut s'adapter à cette data il faut s'adapter au digital il faut du coup avoir des stratégies beaucoup plus structurées beaucoup plus organisées qui type soit un client idéal qui est le persona soit une entreprise idéale qui est l'ICP et donc à partir de stratégie là on a un contenu qui est l'élément majeur de ces deux stratégies qui apportent de la valeur qui montrent sous un autre angle votre proposition de valeur et on vient du coup générer des prospects dans les deux cas qualifiés chauds pour accélérer le développement des entreprises voilà un petit peu ce qui est le sujet de ce matin j'espère avoir été du coup pédagogue et de vous avoir donné en tous les cas des éléments clés et je suis à disposition pour répondre à vos questions en direct ce matin je suis à la fin je suis à la fin je suis à la fin